Musique Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre au Galate Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification par la loi, vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'esprit, en effet, que de la foi nous attendons la justice espérée. Car, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. Note pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit « Bien sûr, vous, les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. » « Insensé ! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur ? » « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » L'attitude de ceux que Jésus réprimande est celle des gens qui suivent la religion du maquillage, l'apparence, l'apparaître, faire semblant d'être, mais à l'intérieur. Pour eux, Jésus utilise une image très forte. Vous êtes des sépulcres blanchis. Au-dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements de mort. Demandons au Seigneur de ne pas nous fatiguer à parcourir ce chemin, de ne pas nous fatiguer à rejeter cette religion du paraître, de l'apparence, du prétendu, et d'aller silencieusement faire le bien, librement, comme nous avons gratuitement reçu notre liberté intérieure, et qu'il garde cette liberté intérieure pour nous tous. Demandons cette grâce. D'abord carmélite, entourée et admirée, elle prend conscience de la tièdeur de sa foi et réforme drastiquement les règles de sa congrégation, adoptant pour devise « Dieu seul suffit ». Bienvenue dans notre podcast dédié aux saints. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie d'une sainte, une femme qui, par la grâce de Dieu, est devenue l'une des plus grandes mystiques de l'Église. Sainte Thérèse d'Avila Née Thérésa Sanchez, Thérèse d'Avila voit le jour le 28 mars 1515, en Castille, en Espagne, dans une noble famille juive convertie. Son père, Alphonse Sanchez, est un homme ascétique. L'enfance de Thérèse est marquée par une éducation soignée, une grande ouverture d'esprit et un amour pour la lecture, en particulier des histoires de martyrs chrétiens qui nourrissent son imagination. À sept ans, Thérèse, accompagnée de son frère Rodrigue, tente une fugue pour se faire martyriser par les Sarazins. Heureusement, un oncle les retrouve et les ramène à la maison. Plus tard, elle dira que ce sont ses lectures qui lui ont fait comprendre que tout passe, Dieu seul reste. À vingt ans, après avoir perdu sa mère, Thérèse entre au couvent de l'incarnation d'Avila, où elle prend le nom de Thérèse de Jésus. Cette période est marquée par des doutes, mais aussi par une intense quête spirituelle. Malgré sa santé fragile qui la contraint à de nombreuses convalescentes. À quarante ans, sa vie prend un tournant grâce à la lecture des confessions de saint Augustin, qui la conduit à sa deuxième conversion. Son amour pour le Christ devient inconditionnel, et ses expériences mystiques, telles que la transverbération, son cœur percé d'une lance enflammée d'amour divin, deviennent fréquentes. Ses expériences, parfois incomprises, l'amènent à un discernement guidé par le franciscain Pierre d'Alcantara. Sainte Thérèse rend son âme à Dieu le 4 octobre 1582. Elle sera canonisée par le pape Grégoire XV en 1622, et nommée docteur de l'Église en 1970, devenant ainsi la première femme à recevoir ce titre. Les œuvres et les faits marquants de Sainte Thérèse Réformatrice du Carmel, Thérèse rétablit la règle originelle de recueillement inspirée du prophète Élie, fondant le petit couvent de Saint Joseph et dix-sept autres monastères à travers la Castille et l'Andalousie. Saint Jean de la Croix, compagnon de mission, l'aide dans cette œuvre d'évangélisation. Ses écrits parmi lesquels Le Livre de la Vie, Le Chemin de la Perfection et Le Château Intérieur sont des chefs-d'œuvre de la spiritualité chrétienne. Dans Le Château Intérieur, elle décrit le cheminement de l'âme vers Dieu à travers cette demeure intérieure. Une petite anecdote sur Sainte Thérèse. L'expérience de la transverbération durant laquelle son cœur fut symboliquement transpercé d'un amour divin est l'une des plus célèbres. Son corps serait resté incorruptible pendant près de 450 ans. Le 28 août 2024, son cercueil a été ouvert pour examiner les causes de ses dernières maladies et pour restaurer son tombeau en argent. Pourquoi nous prions Sainte Thérèse ? Sainte Thérèse d'Avila nous invite, par ses écrits et sa vie, à placer la prière au cœur de notre existence. Elle nous exhorte à écouter la parole de Dieu et à imiter les saints. En priant, nous développons une relation plus profonde avec Jésus-Christ. Elle est copatronne de l'Espagne avec Saint Jacques et patronne des écrivains espagnols et des joueurs d'échecs. Aujourd'hui, nous vous proposons cette prière de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, Dieu seul suffit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde ? C'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable. Tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite. Bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses attaques, celui qui possède Dieu. Même s'il connaît abandon, croit, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde. Allez-vous-en, vingt bonheurs. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila,